Alors aujourd'hui, je voudrais te parler du douzième principe du frugalisme. Tu sais qu'il y a 13 grands principes du frugalisme que j'ai énumérés dans une liste que tu peux télécharger là ici en dessous. Et ce douzième principe, en fin de compte, il est simple. Il consiste tout simplement à veiller à systématiquement soigner ton profil bancaire en vue d'un éventuel emprunt pour faire de l'immobilier. Je m'explique. Donc, être frugaliste, c'est bien évidemment essayer de faire travailler ton argent aussi pour avoir plus de liberté, plus de sérénité. Je pense que tout le monde est à peu près d'accord. Donc, ça veut dire faire des investissements. Or, investir implique de prendre des risques. Donc, il faut avoir un fonds de secours, une épargne de sécurité, à minima, avant de vouloir commencer à faire des investissements. Je pense que là, tout le monde arrive à suivre à peu près. Mais en plus de ça, eh bien, on le sait, une des puissances, une des forces les plus importantes pour tous ceux qui veulent investir à long terme, pour se constituer un patrimoine et des revenus qui ne soient pas des revenus issus du salariat, c'est l'immobilier. Et pour profiter de l'immobilier au maximum, le mieux, enfin à mon sens, après c'est des choix personnels, c'est pas le mieux, c'est en fonction de chacun, mais si on veut essayer d'en profiter au maximum, il me semble qu'utiliser l'effet de levier, ça reste quelque chose de terriblement efficace. L'effet de levier, c'est simple, t'empruntes de l'argent à la banque pour acheter un bien, un bien immobilier en l'occurrence. Le bien immobilier, tu vas le rénover, tu vas le louer, et c'est le locataire qui va rembourser le crédit à la banque. Ça, c'est dans les grandes lignes. Quand on regarde d'un peu plus près, comme tu t'en doutes, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et crois-moi, là-dedans, il n'y a absolument rien de passif, ça demande à avoir un certain niveau d'expérience, d'expertise et de compréhension des mécanismes de financement, et également de connaissances dans le domaine de l'investissement immobilier locatif. C'est la raison pour laquelle j'ai même consacré une formation entière. Donc, plusieurs choses. D'abord, si tu veux savoir quelle est la liste des 13 grands principes du frugalisme, et surtout, au-delà de ça, comprendre, maîtriser la manière avec laquelle tu vas pouvoir réussir à les mettre en application dans ton quotidien, dans ton quotidien, dans ta réalité de tous les jours, tu regardes dans la description de cette vidéo, il y a un lien, tu rentres ton email et je te l'envoie immédiatement, tu vas le recevoir tout de suite dans ta boîte, d'abord. Ensuite, rapidement, je me présente tout de même, moi je suis Jérémy, je suis l'auteur de cette chaîne, d'un livre sur l'indépendance financière qui s'appelle Un salaire sans rien faire, ou presque, aux éditions Robert Laffont. Donc tu vois, c'est pas un petit, juste un truc que j'ai autopublié je sais pas quoi, non, j'ai un gros éditeur qui a décidé de me publier au niveau national, même international, puisqu'on a même été diffusé sur les vols Air France pour la version audio du livre, donc j'avoue, petite fierté. Bon, bref. Ceci, ceci mis à part, je suis également formateur et je forme mes clients à l'investissement d'une manière générale, et j'essaye de leur transmettre une certaine éducation financière, une certaine vision de l'investissement, qui est la mienne, en expliquant tout simplement ce que je fais, comment je fais, etc. et comment ils peuvent recopier pour le faire eux-mêmes. Il y a tout un catalogue de formations, tu trouveras les liens également en dessous si ça t'intéresse. Mais ce que je veux te dire, c'est que c'est essentiel de comprendre que l'immobilier est probablement le seul actif, c'est-à-dire quelque chose que t'achètes et qui produit de la valeur, qu'on va pouvoir financer avec une dette bancaire, quoi. Tu sais, c'est un peu l'histoire de la bonne et la mauvaise dette, c'est un peu comme le bon et le mauvais chasseur, sauf qu'en fait, la mauvaise dette, c'est celle qui t'appauvrit au fur et à mesure du temps, genre acheter une télé, un téléphone ou une voiture à crédit, alors qu'acheter justement un bien immobilier à crédit, ça peut être très intelligent parce que tu vas pouvoir déduire un certain nombre de frais quand tu fais tes déclarations d'impôt, tu vas le déduire de tes bénéfices pour ne pas être imposé dessus. Je pense notamment, évidemment, aux intérêts d'emprunt qu'on va pouvoir déduire. Tiens, je fais une petite aparté aussi, mais si ça t'intéresse, cette question de l'immobilier, je vais te mettre aussi un lien en dessous avec une formation qui va t'apprendre comment réussir à détecter des biens à très très haut potentiel, comment réussir à les financer avec l'argent de la banque, comment mettre un locataire qui ne va pas te casser la tête, avec lequel ça va bien se passer, et puis comment ne pas payer d'impôt. C'est une formation que je t'offre aussi, je te mets le lien ici en dessous. Mais, en fin de compte, tout ça, c'est bien beau, mais tu comprends bien qu'un des éléments primordiaux, le plus important, c'est de soigner ton profil bancaire. Et si tu ne soignes pas ton profil bancaire, tu vas aller voir la banque comme ça, la gueule enfarinée, en disant « Bonjour, je veux des thunes », et la banque, elle va te dire « Non », ou bien elle va te dire « Ok, mais ça va te coûter les yeux de la tête ». Alors que quand tu es préparé, tu sais, c'est comme un sportif, un marathonien, tu vois, pour les Jeux Olympiques, il s'entraîne, il ne va pas y aller comme ça à la fleur au fusil sans aucune préparation. C'est exactement la même chose. Et quand on est adepte du frugalisme, on a compris que faire des investissements en levant de la dette, c'est un outil qui est formidable en vue de s'enrichir à long terme, même s'il faut apprendre à bien le faire. On peut aussi faire des bêtises en faisant ça, ce n'est pas la garantie de bien faire les choses. Et donc en vue de ça, il faut appliquer ce principe fondamental qui consiste justement à se muscler justement pour se mettre en condition. Concrètement, on peut se demander qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire qu'il va falloir faire un certain nombre d'efforts pour mettre la banque en confiance. Ça veut dire évidemment avoir une épargne de sécurité, c'est même la base, mais ça veut dire aussi peut-être avoir déjà quelques investissements qui vont tourner et qui vont faire que ton profil va être positif. Ça veut dire évidemment avoir un revenu qui soit le plus stable possible, même si ce n'est pas obligatoire d'être en CDI aujourd'hui. Moi, je n'ai jamais été en CDI, ça ne m'a pas empêché de faire plus de 7 emprunts immobiliers, tu vois, donc sans être en CDI, il me semble que c'est déjà pas mal. Mais ce qu'il faut comprendre quand même, c'est qu'il faut tout de même, au-delà de ça, avoir des revenus réguliers et en croissance. Ce n'est pas parce que je n'étais pas en CDI, je n'avais pas de revenus, je travaillais comme un fou, mais j'étais intermittent, donc j'étais freelance si tu préfères. Et en fait, la banque, elle va regarder tes trois derniers avis d'impôt et elle va regarder le revenu net de référence, d'accord, que tu déclare. Et elle va vérifier que ce revenu net, il est en progression. Enfin, en tout cas, qu'il n'est pas en train de diminuer, quoi. De toute façon, si même il est stable, du fait même de l'inflation, ça veut dire que tu es en train de t'appauvrir. Donc, il faut qu'il soit en progression sur les trois dernières années. Et là, si tu fais ça, que tu as des revenus constants, avec des fiches de paye et tout, voilà, déclarés, et que tu as déjà quelques placements que la banque va reconnaître, comme par exemple un PEA, comme par exemple des parts de SCPI, ça, ça va jouer en ta faveur, ça va t'aider à conforter ton profil. Alors que si tu as, je ne sais pas moi, 10 000 euros en Bitcoin, la banque, elle ne va pas le compter. Tu vois ce que je veux dire ? Je vais te partager aussi un outil qui est formidable, vraiment très intéressant, et qui est en fait un simulateur de score de crédit que j'ai mis en accès sur mon site Internet. Là aussi, je te mettrai un lien si tu veux pouvoir y accéder, je t'enverrai l'accès directement dans ta boîte mail. et avec ce simulateur de score de crédit, tu vas pouvoir appréhender les différents paramètres que la banque va compter pour voir si elle va te prêter ou pas. Voilà, tout simplement. Donc c'est un outil qui est très précieux et que normalement je partage dans le cadre de mes formations à l'immobilier avec mes clients, mais là je te laisse pouvoir y accéder et tu vas voir que c'est un outil qui est puissant parce qu'il va te permettre de déterminer quelles sont les chances. Alors ce n'est pas gravé dans le marbre, et d'une banque à l'autre, ça peut changer, mais ça va te permettre d'appréhender quels sont l'ensemble des critères que la banque va prendre en compte dans l'évaluation de la qualité de ton dossier. Tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est ultra, hyper important. Si tu veux, moi je te propose qu'on fasse un truc, on peut aller de l'autre côté de mon écran et comme ça je vais te montrer rapidement comment ça marche. Petit aparté, n'oublie pas de lâcher un pouce, de t'abonner à la chaîne et de cliquer la cloche parce que c'est hyper important pour soutenir mon travail ici. Si tu aimes bien mes vidéos et que tu as envie que je continue à en faire, etc., ça m'encourage, tu peux aussi commenter et partager cette vidéo. C'est aussi très important, et pas oublier de cliquer la cloche pour recevoir les notifications. Me retrouver sur Telegram, c'est complètement gratuit, ça ne t'engage à rien. Tous les jours, tous les matins, je partage des astuces, des conseils pour faire des économies, pour avoir plus d'argent, des idées de placement, etc. Des citations inspirantes aussi, c'est très important, moi j'aime beaucoup. Et voilà, tout ça, c'est en accès libre sur Telegram. Bon, ceci étant dit, je te propose qu'on passe de l'autre côté de mon écran, je te montre rapido le simulateur de score de crédit, un outil super précieux que je te recommande vraiment, vraiment d'utiliser à fond. Donc on va imaginer le premier cas, d'accord, une personne, 34 ans, qui est cadre du secteur public depuis 7 ans, voilà, et il a un enfant, d'accord, non, allez, il n'a pas d'enfant, tu vois, boum, ça augmente. Donc tu vois, ça c'est un élément intéressant. Il est locataire, revenu annuel, on va dire qu'il est à 41 000. Donc là, ça commence à être un bon dossier. Il a un reste à vivre chaque mois de 1300 euros, donc là c'est vraiment très très bien. Et en plus, il a déjà une épargne disponible qui est déjà confortable parce qu'il a son matelas d'urgence, il a des petits placements à droite à gauche, il a 42 000 euros d'épargne disponible. Donc là, il a toutes les chances de réussir à obtenir un bon investissement, tu vois, un bon taux, voilà, avec des bonnes conditions, notamment si la banque, s'il veut emprunter 100 000 euros à la banque avec 10 000 euros d'apport. Mais, bah, peut-être que ça va coincer, donc il va mettre plus d'apport. S'il met 24 000 euros d'apport, ben, tu vois que ça change pas nécessairement ici. Voilà. Après, la durée de l'emprunt, ça peut être un élément déterminant. S'il fait un emprunt sur 15 ans, est-ce que ça passe ou pas ? Sur 15 ans, ça passe. S'il fait un emprunt, cette fois, sur, on va dire, 25 ans, est-ce que ça va passer ? On va voir tout de suite. Oui, ça passe sans aucun problème. Donc voilà un petit peu quelques paramètres. Là, on peut faire la même chose pour un couple. Donc, on va rajouter une deuxième personne, madame ou monsieur, qui, elle, donc, a 32 ans, qui est employé, cadre, chef d'empruntéprise, chômeur, assimilé, étudiant, élève, apprenti, employé du secteur privé. Très bien. Voilà. Depuis, on va dire, 8 ans, ils ont un enfant. Voilà. Ils sont locataires. Alors, ou logés à titre gratuit ou propriétaires. S'ils sont déjà propriétaires, boum, là, tu vois, oui. Forcément, ça... Hop là. Mais s'ils sont locataires, en fait, si tu veux, regarde, entre le locataire et logés à titre gratuit, on voit que quand ils sont logés à titre gratuit, ça fait baisser le score par rapport à s'ils sont locataires. C'est intéressant, ça, parce que ça montre, en fait, que quand t'es locataire, la banque, elle aime bien parce qu'elle va voir que chaque mois, t'es déjà capable de sortir un loyer, quoi. Donc, si t'es chaque mois capable de sortir un loyer, tu pourrais chaque mois être capable de sortir une traite à rembourser à la banque, quoi, tu vois, et que ça parte en remboursement. Bref, je te laisse jouer avec les différents paramètres de cette calculatrice score de crédit dont je t'ai donné l'accès là, ici, juste en dessous. Tu rentres ton adresse e-mail et je t'envoie l'accès tout de suite. Et pour le reste, je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt. Merci. Salut chez toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada